Quand Guillaume est mort, le vrai chat Guillaume, Marker lui a donné un successeur dessiné qui est le chat orange qu'on retrouve partout et qui va se substituer à Chris Marker qui ne voulait pas apparaître en public, ne pas répondre aux journalistes, ne pas aller à la télé. ... La première vocation de Chris Marker, ça a été l'écriture et d'une certaine manière, il sera resté toute sa vie autant qu'un cinéaste, un écrivain. Il a en particulier, outre écrit des livres lui-même, un roman, le cœur net et un essai consacré à un écrivain très important pour lui, Jean Giraudoux, il a aussi été éditeur et il est notamment l'inventeur d'une collection de livres de voyage. qui s'appelle Petite Planète qui a renouvelé la façon de parler des voyages et de parler de l'étranger dans les années 50 aux éditions du Seuil. Marker est un grand voyageur toute sa vie et il va commencer à parcourir le monde de manière très intense dans les années 50 en ramenant à la fois des photos et des films. Il va faire une série de films qui sont le premier ensemble de son travail de cinéaste. C'est le plus long chemin de fer du monde. Il a transporté Tchékov, Sandra et Gatti. Je me dois de les convoquer ici, comme autant de vaches sacrées, pour regarder passer sous les vols de canards sauvages le romantisme plus l'électrification. Parmi toutes les choses précieuses qui sont maintenant dans le leg de Chris Marker que conserve la Cinémathèque française, se trouvent les archives de son film le plus connu, ce court-métrage de science-fiction La Jetée, qui est composé presque uniquement de photos fixes en noir et blanc. Et on y a retrouvé en particulier les planches contacts. Et on y voit toutes les images parmi lesquelles il a choisi, celles qui figurent dans le film. Et si on a le film en tête, c'est assez émouvant et assez précieux de voir comment il a travaillé. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix a traversé le temps de guerre. Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Chris Marker est resté toute sa vie quelqu'un d'engagé. Mais il y a une période où ça prend une forme plus directement et plus clairement d'activisme à partir de 1967, avec notamment deux grands gestes. L'un qui consiste à coordonner le film Loin du Vietnam. C'est un film collectif de soutien à la lutte des Vietnamiens contre les Américains. Et l'autre qui est d'aller faire un film à l'usine Rodiaceta de Besançon, qui a connu une grève très dure, où il réalise, avec Mario Marais, le film A bientôt j'espère, qui témoigne de la vie des ouvriers et de leur combat syndical. Il montre ce film aux ouvriers de la Rodiaceta, qui lui disent merci beaucoup de ce geste de soutien, mais en fait ce n'est pas ça ce que vous avez fait, ne raconte pas vraiment notre vie telle que nous la voyons. Et Marker dit, c'est normal, moi je ne suis pas ouvrier, ce qu'il faut c'est que vous vous fassiez des films, et nous ce qu'on peut faire c'est vous amener du matériel et vous apprendre à vous en servir. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont appeler la mise en place de ce dispositif, le groupe Medvedkin. Le cinéma peut devenir une arme valable pour le prolétarien, puisqu'il s'est déjà prouvé qu'il est une arme efficace pour la bourgeoisie. Toute sa vie, Chris Marker a été passionné par la découverte de nouveaux moyens techniques, de nouveaux moyens de décrire le monde, de le raconter, de le comprendre mieux. Il a notamment accompagné toutes les étapes de l'invention des ordinateurs, du numérique, des images digitales. Et il l'a fait avec à la fois un esprit de sérieux, au sens où il programmait lui-même des ordinateurs, où il a inventé des logiciels, etc. Et un esprit joueur, il adorait les gadgets, les trucs un peu rigolos. Ici on a un certain nombre d'objets qui étaient chez lui, dont deux caméras qu'il a utilisés, mais aussi des appareils photo qui étaient cachés dans des lunettes, et qu'il a utilisés notamment pour faire son dernier livre de photos, qui s'appelle Passengers, et où il prenait des photos dans le métro, des gens, sans que les gens s'en aperçoivent. Ce mélange de choses vraiment sérieuses, engagées, qui lui tiennent à cœur, et d'une forme d'humour assez ludique, peut-être même un peu potache, sont des dimensions importantes de ce personnage très riche qu'est Chris Marker. Sous-titrage Société Radio-Canada